Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du InCyber Forum et de SD Magazine Live. Ravi de vous retrouver avec nos deux invités en direct du plateau pour évoquer un nouveau sujet, en tous les cas une continuité au cœur évidemment de l'intelligence artificielle générative, alors risque ou opportunité pour la cybersécurité. On va en parler avec mes deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Longuepé. Merci Christophe d'être avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle pour les personnes qui nous suivent, vous êtes Data and ISEcurity France et Benelux chez Accenture. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous également Adrien. Merci Adrien d'être avec nous. Merci, très honnête d'être là. Adrien Gendre, CTO de VAD. Alors on va essayer ensemble de voir un petit peu quels sont évidemment ces risques, mais aussi des opportunités parce qu'il y en a. Et je sais que face à ces cybercriminels qui utilisent aussi évidemment l'IA pour doper les arnaques, voire effectivement rendre les risques et donc les menaces aussi beaucoup plus crédibles. On va y revenir ensemble, voir un petit peu comment tout cela s'opère. Vous, vous avez aussi décidé évidemment de riposter et donc de vous servir de cette intelligence artificielle pour rendre cette cybersécurité encore plus efficiente, plus forte. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, peut-être Christophe, avec vous déjà pour comprendre un petit peu comment vous percevez cette vague de l'intelligence artificielle qui arrive dans les entreprises ? Alors c'est une histoire assez récente finalement, si on reprend l'échelle de l'IT. Tout le monde a découvert, et le grand public en premier lieu, il y a deux ans, l'émergence d'outils plutôt de productivité, grand public autour du traitement principalement du texte avec ChatGPT, etc. Puis une évolution naturelle d'autres solutions. Et puis l'année dernière, les entreprises et les organisations se sont demandées si l'exploitation de ces outils pouvait faire sens dans leur métier pour faire mieux, pour faire parfois moins cher, pour faire différemment, pour être plus compétitif par rapport à d'autres. Et donc on est dans cette étape, disons, d'adoption de cette nouvelle technologie au sein des organisations avec des réflexions sur la manière de tester, évaluer, industrialiser l'utilisation de ces technologies-là au sein des organisations. Donc forcément, ça introduit aussi la question de la cyber comme d'autres questions. On sait qu'il y a aussi des enjeux autour de la partie juridique, de la partie éthique, etc. Donc on est en plein dans ce momentum. Et donc les entreprises ont besoin justement de s'armer, d'être capables d'exploiter pleinement ces solutions qui sont vraiment un vrai game changer dans leur façon de consommer l'outil IT avec un usage qui est complètement maîtrisé par rapport à des technologies qui sont émergentes. Et on sait que l'émergence de technologies introduit parfois des vulnérabilités. Donc il faut être vraiment pragmatique, serein, aller tout de même assez vite dans tout ça puisque le taux d'adoption est quand même assez fulgurant et réagir de manière complètement proportionnée pour un usage vraiment sécure. On l'a compris, vous l'avez évoqué. On le sait, un certain nombre d'opportunités amènent toujours évidemment l'émergence de nouveaux risques puisque face à nous, évidemment, les attaquants redoublent aussi d'ingéniosité et de moyens. Et donc là, on voit des risques, des menaces qui s'amplifient. Il y a un certain nombre de chiffres qui donnent un peu quand même le tournis. On évoque notamment depuis l'émergence de CHAP-GPT, on parle de plus de 1200% l'évolution du phishing depuis l'émergence de CHAP-GPT. Donc on voit bien ce qui est en train de se passer avec des chiffres comme ça qui interpellent forcément. Et puis il y a évidemment le phishing avec un V, rappelons-le, et puis ces deepfakes. Et donc là, on voit que ça devient de plus en plus crédible. En fait, c'est ça qui se passe. Et donc, les victimes, finalement, se font avoir beaucoup plus facilement. C'est ça, tout à fait. Et en fait, là où historiquement, sur l'ingénierie sociale, par exemple, qui est une manière d'exploiter, disons, le maillon humain, on a historiquement plutôt des choses qui sont liées à de l'arnaque, à la manipulation sur les vecteurs de la messagerie, parfois du téléphone, etc. Mais l'IA introduit beaucoup plus de facilité dans l'exécution de ce genre d'attaque parce que typiquement, aujourd'hui, on peut reproduire facilement la voix, on peut reproduire facilement la vidéo, même si parfois, c'est peut-être un peu moins mature encore sur cette partie deepfake. Mais on voit, et notamment quand on s'intéresse à l'incidentologie générale, qu'il y a déjà des cas concrets avec l'exploitation justement de liens pour produire des deepfakes et ensuite engendrer des arnaques, des fautes au président, etc. Donc, c'est une évolution assez naturelle. Donc, cette partie sociale générale qui n'est pas nouvelle. Mais par contre, si d'un point de vue cyber, on n'adapte pas sa posture pour se préparer par rapport à ça, on va avoir des difficultés. Donc, on sait que dans les organisations, ça fait 15 ans qu'on produit des programmes de sensibilisation pour expliquer qu'on est attentif, notamment sur le vecteur mail, pour regarder un certain nombre d'éléments qui pourraient être des signaux faibles, potentiellement de choses qui ne sont pas normales. Et bien, il faut continuer à développer ça et le porter sur d'autres activités, et notamment, pourquoi pas, l'audio, la vidéo, etc. Donc, cette capacité de jugement, parce qu'encore une fois, le degré de réalisme que confère l'IA peut être assez troublante. Et là, on voit effectivement qu'avec toute cette évolution, il y a une nécessité d'agilité permanente pour pouvoir y faire face. Effectivement, Adrien, j'ai envie de vous demander. Peut-être que vous aviez un complément sur ces risques et ces menaces que vous vouliez peut-être partager avec nous aussi. Oui, mais en fait, je voudrais remettre une pièce dans la machine par rapport à ce que Christophe vient de dire. On observe un bouleversement du paysage de menaces sur la partie communication, e-mail, chat, Teams. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une industrialisation des attaques ciblées. Donc, en fait, si on refait l'histoire sur les 10 dernières années, il y a à peu près 3 grandes phases. Il y a eu dans les années 2004, 2005, 2006, des attaques en très fort volume, mais elles étaient toutes similaires. Ensuite, on est passé à une diminution assez drastique du volume, puisqu'elles étaient beaucoup plus personnalisées par entreprise. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et la démocratisation de ChatGPT, vous pouvez industrialiser par de la machine des attaques ciblées vers chacune des entreprises. C'est assez simple, en fait. Vous avez besoin de faire une attaque de type phishing ou spearphishing. Vous mettez 50 entreprises dans ChatGPT et vous demandez de créer une attaque qui va d'abord prendre un événement lié à cette entreprise, créer un sentiment d'urgence lié à cet événement, identifier quels sont les dirigeants de l'entreprise, quels sont les services comptables que l'on pourrait cibler et de créer 50 emails. Et donc là, face à ça, on l'a compris, il faut réagir, il faut se muscler. C'est là aussi où vous intervenez pour apporter cette dimension cybersécurité agile qui évolue, qui prend en compte ce contexte pour proposer des solutions innovantes. Évidemment, vous aussi, vous faites appel à l'intelligence artificielle. C'est une grande opportunité aussi pour renforcer cette cybersécurité. Comment vous la percevez, vous, cette opportunité, Adrien ? Finalement, la question, elle est en quoi l'IA peut permettre de renforcer cette cybersécurité et de rendre les outils beaucoup plus puissants, plus performants encore ? Alors, c'est une opportunité qui est énorme. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la durée, qui se prépare et qui se structure. Le nerf de la guerre pour faire de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Donc, il faut d'abord pouvoir acquérir de la donnée, la labelliser. Donc, il faut avoir également de l'expertise pour la labelliser proprement. Et c'est ce que l'on a cherché à faire depuis énormément d'années en travaillant avec de très gros acteurs pour accueillir beaucoup de données. Ça s'est fait use case par use case. C'est pas Hollywood. D'un seul coup, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. On a d'abord travaillé ça sur l'aspect phishing. On a ensuite regardé sur les contenus type spear phishing. Ensuite, sur l'aspect ransomware. Récemment, on travaille sur des choses beaucoup plus structurelles, beaucoup plus orientées orchestration de réponses, puisqu'on pense vraiment que la prochaine phase va être sur l'orchestration, l'automatisation de l'orchestration des attaques. Je pourrais peut-être détailler un peu plus. On va revenir sur l'orchestration. Peut-être, Christophe, votre point de vue, parce qu'on a encore quelques chiffres. Peu ou prou, 70% des dirigeants le disent aujourd'hui. Ils souhaitent utiliser de l'IA, notamment générative, pour adresser leurs enjeux de cybersécurité, de cyberprotection. Est-ce que c'est une tendance, effectivement, que vous voyez se confirmer ? Et notamment, peut-être un point complémentaire sur cette... Comment est-ce que vous percevez, vous, les atouts de cette intelligence artificielle au service de la cybersécurité ? Alors, si l'intelligence artificielle est capable de révolutionner en profondeur les entreprises, l'IA permet aussi de révolutionner les méthodes utilisées par les attaquants, etc. Nous, cyber, on a la capacité justement à exploiter ces technologies-là pour faire mieux à l'échelle, de manière plus ciblée, parfois plus tactique. Et c'est ce qui commence à émerger. Donc, ça se voit avant tout d'abord sur le panorama de solutions de technologies autour de la cyber qui intègrent ces technologies pour être plus performantes en termes de détection, pour réduire des éléments de volume et de charge qui pourraient être nécessaires à des équipes clientes pour analyser des volumes d'informations, etc. et permettre notamment d'avoir des présélections, etc. On sait que l'IA va très vraisemblablement toucher au cœur les activités de SOC. Donc, le SOC, je rappelle, c'est les activités de détection et de réponse face aux incidents de sécurité. Les enjeux, ils sont liés notamment à la pénurie des talents, pardon, à la croissance assez importante de la charge malveillante et donc du volume d'incidents et parfois même de bruit qui ne sont pas des incidents, mais qui nécessitent du jus de cerveau humain pour être capable de qualifier ces éléments-là. Et on sait qu' l'IA va permettre au moins un minima en termes d'outils d'aide à la décision, à la qualification, d'apporter des éléments tangibles dans l'efficience de fonctionnement de ces dispositifs-là. Donc, il y a plusieurs volets. Il y a un volet plutôt très technologique sur les solutions qui seront capables de faire avec plus de performance par la connaissance passée, par l'exploitation de ces données qui, justement, sont au cœur de la machine, encore une fois, et qui permettront d'être beaucoup plus tactiques et pas uniquement se baser sur des éléments de signature qui ont été éprouvés, etc. Donc là, on gagne un peu plus de temps d'agilité et de spontanéité sur ces capacités-là. Et d'un point de vue service, tout simplement, parce qu'en fait, l'IA, c'est un formidable assistant, comme on peut le voir sur les outils de productivité. On a un formidable assistant pour un ciseau, pour être capable de prendre des décisions éclairées par rapport à des connaissances acquises. On a un SOC pour prendre des décisions, encore une fois, par rapport à des incidents et des corrélations possibles avec d'autres éléments passés. Ça peut effectivement aider aussi les phases de réponse à incidents, par exemple, sur des gestes à réaliser qui sont un aiguillage qui est permis justement par l'IA. Donc, on est vraiment, encore une fois, au début de l'histoire. On sait que c'est, encore une fois, une révolution. On est, encore une fois, au tout début. Les scénarios, on les imagine très bien. Maintenant, il reste à les éprouver et à les mettre en œuvre. Et à les mettre en œuvre. Vous parliez d'orchestration, Adrien. Donc, finalement, c'est ce sur quoi vous portez votre innovation, en tous les cas, l'énergie de VOD. C'est donc la défense orchestrée en temps réel par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi on parle ? Oui, en fait, on est convaincu qu'on n'a pas encore observé tous les bénéfices, entre guillemets, que l'IA, tel que l'IA génératif, peut apporter entre les mains de mauvais acteurs. On a beaucoup vu et beaucoup parlé et beaucoup bénéficié de l'aspect génération de contenu. D'accord ? Comme on disait tout à l'heure, création de fausses vidéos, création de faux contenus sonores, création de faux contenus textes, phishing, spear phishing. D'un point de vue défense, c'est assez facile à détecter. À partir du moment où on a une technologie d'analyse de langage, de linguistique, NLP, Natural Language Processing, on peut détecter assez facilement ces éléments-là. La force, ce qui a vraiment amené et a bouleversé vraiment l'industrie donc ChatGPT par OpenAI, c'est que leur intelligence artificielle générative est capable de structurer un plan. Et il y a un article d'une recherche de Microsoft qui montre très bien cela. Donc, c'est complètement réel. C'est-à-dire que vous dites au moteur, j'ai besoin de pirater telle entreprise, comment tu vas t'y prendre ? Et le plan est complètement exposé. Je vais d'abord identifier les machines, je vais relever les vulnérabilités, je vais tester telle approche, si ça ne fonctionne pas, je vais changer, etc. Donc, il faut bien se représenter que ce qui peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois pour un groupe d'acteurs avec beaucoup de compétences diverses pour pirater une entreprise peut prendre quelques minutes pour une intelligence artificielle puisque les vulnérabilités sont sur Internet, toute la connaissance est sur Internet et c'est surtout le CPI d'une intelligence artificielle. Donc, ça va, aujourd'hui, ça va entre guillemets dans le sens où c'est extrêmement restreint le nombre d'acteurs qui ont accès à ce niveau d'intelligence mais on peut très bien imaginer, je suis certain que c'est réel qu'énormément d'acteurs malicieux voire des états sont en train de se structurer pour posséder ce type d'approche et donc, on va voir des attaques qui vont être orchestrées, complètement automatisées ce qui va nécessiter que les équipes SOC en face qui aujourd'hui ont une approche de monitoring d'alerte, de réponse en automatisant le plus possible, il y a toujours le manu humain au milieu qui va faire de la modération, on va avoir besoin d'orchestrer une intelligence complètement automatisée. Donc, on est en train de regarder cet aspect-là d'un point de vue communication, on a déjà déployé une technologie qui orchestre ce qui se passe d'un point de vue comportemental entre les utilisateurs et ce qui est reçu mais ça va aller beaucoup plus loin. On n'a pas encore vu ce type d'attaque se faire opérer 100% automatisée. Christophe ? Oui, en complément de ce que disait Adrien, on est très attentifs à être en anticipation et on en fait des travaux de recherche d'anticipation et d'enseignement assez poussés et on voit vraiment que sur un certain nombre de threat-acteurs d'acteurs de la menace une vraie tendance à la professionnalisation et une vraie compétence à développer autour de l'IA. On sait que la compétence autour de l'IA n'est pas acquise partout la compétence cyber n'est pas acquise partout mais en plus avoir des gens qui sont capables d'avoir cette double casquette c'est quelque chose d'hyper important alors évidemment pour nous nos entreprises nos clients etc. mais aussi pour les attaquants et on voit qu'il y a un réel investissement et c'est des choses qui sont mesurées justement dans ces activités de veille et de renseignement et on voit des groupuscules qui développent de vraies compétences là-dessus. Donc il faut s'attendre à avoir demain des acteurs malveillants qui comprennent très bien le fonctionnement de l'IA les chemins de vulnérabilité qui existent et il commence à y avoir certains éléments qui sont assez bien documentés autour de tout ça et donc ça va être un terrain de jeu supplémentaire et on sait que c'est toujours un jeu de chair et de la souris l'objectif c'est de nous en tant que défenseurs être capables d'être beaucoup plus agiles là où on sait que c'est quand même une force de la part des attaquants pour être en anticipation par rapport à l'émergence On voit que ça évolue du côté cyberattaquant et on le sait donc il faut rester vigilant qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui en tous les cas qu'est-ce que vous percevez sur les quelques mois à venir parce qu'on sait qu'on est sur des temps malgré tout courts où il va falloir réagir en termes de développement de solutions de cybersécurité d'OP au bon sens du terme à l'IA Alors je pense qu'il faut déjà simplement être humble l'IA c'est juste le début on voit un certain nombre de scénarios de cas d'usage qui sont en train d'être imaginés on est vraiment au début de l'histoire technologiquement les modèles évoluent à vitesse grand V moi quand j'ai commencé l'IT on m'a expliqué la loi de Moore et le fait que tous les 5 ans on multipliait les capacités de calcul etc là on est dans des facteurs qui sont bien plus importants que ça pas au sens qu'on peut le dire mais vraiment sur ces modèles et sur la constitution de ces tokens donc c'est la taille des modèles donc on est vraiment au tout début donc il faut être extrêmement humble sur la capacité d'être capable de maîtriser ces technologies là ça c'est un adage qui de manière générale est vrai en sécu mais encore plus dans cette thématique là et en fait il faut être extrêmement agile la veille est extrêmement importante ce salon le démontre en fait il y a un regard particulier sur sur ces technologies là et être capable d'investir de faire de la recherche d'être en proximité des acteurs qui font justement cette innovation c'est un élément extrêmement important parce que ça donnera encore une fois un gain de compétitivité par rapport à l'attaquant qui est important Adrien un dernier mot oui ce qui va être extrêmement important je pense l'IA générative c'est une révolution il y a beaucoup de débats sur est-ce que c'est plus ou moins une révolution par rapport à la révolution industrielle etc globalement c'est une révolution il ne faut pas juste utiliser l'IA il faut arriver à maîtriser la technologie en France en Europe et pas uniquement utiliser des acteurs soit venant de l'Asie soit venant des Etats-Unis ou de l'Israël donc c'est extrêmement important et donc je rebondis sur l'aspect recherche c'est crucial d'aller jusqu'à maîtriser les technologies sous-jacentes donc pas uniquement utiliser des services comme ChatGPT de manière à pouvoir avoir une indépendance technologique même économique et d'intelligence avec l'IA générative merci beaucoup à tous les deux on l'a compris un écosystème très foisonnant une actualité qui va évidemment nous guider au long de ces prochains mois et que l'on suivra et le mot d'ordre on l'a compris agilité humilité merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau merci à vous de nous avoir suivis merci de votre fidélité on vous invite bien sûr à rester connectés l'actualité continue